Il est parfois très difficile de prendre une décision et pourtant la vie est faite de décisions à prendre et de décisions qui ont été prises. Si nous prenons la bonne décision au bon moment, notre vie s'écoule harmonieusement. Mais il nous arrive souvent de prendre une mauvaise décision. Après quoi on dit « Ah, si j'avais su ! » « Ah, si c'était à refaire ! » « Ah, quelles erreurs je pourrais éviter ! » Évidemment, le Seigneur ne nous donne pas d'indication sur notre avenir. Dans ces détails. Et il est assez difficile de savoir quel sera l'issue de tel ou tel choix que nous prenons. Mais dans sa grâce, le Seigneur nous a donné sa parole et dans sa parole, il nous donne des exemples. Nous voyons des hommes qui choisissent et nous pouvons les suivre et nous voyons quelles sont les conséquences de leur choix. Et lorsqu'il s'agit de choix spirituels, ce qui était valable pour des hommes comme Abraham ou comme Noé reste valable aujourd'hui. En ce qui concerne des choix spirituels. Et c'est pourquoi il est extrêmement précieux de nous pencher sur de vieux récits comme ceux de la Genèse. Pour pouvoir découvrir dans ces vieux récits, les lois éternelles dans le domaine de l'esprit. Ces lois qui, si elles sont respectées, nous conduisent vers un épanouissement de notre vie spirituelle. Et si elles sont bafouées, conduisent à la catastrophe. Ce matin, nous voulons consacrer ces instants à faire connaissance d'un homme qui a dû choisir et qui a mal choisi. Il s'agit de Lot. Nous faisons connaissance de Lot dans Genèse 12, verset 4. Où nous lisons Abraham parti comme l'Éternel le lui avait dit et Lot parti avec lui. Il s'agit là du départ d'Abraham de Charan pour aller en Canaan. Lot est le neveu d'Abraham. Lot a toujours suivi Abraham. Il était avec lui lorsqu'Abraham est sorti d'Ur-en-Caldé. Il est resté avec lui lorsqu'Abraham s'est arrêté à mi-chemin. A Charan. Puis il l'a suivi lorsqu'il a quitté Charan. Et avec Abraham, il a parcouru le pays que Dieu avait promis à son serviteur. Et nous trouvons Lot toujours avec Abraham. Nous le trouvons aussi à côté de lui lorsqu'Abraham dresse un hôtel et adore Dieu. Lot suit Abraham. Lot s'arrête avec Abraham. Lot adore avec Abraham. Lot désobéit avec Abraham. Lorsque la foi d'Abraham chancelle, lorsque Abraham regarde aux choses de ce monde, lorsqu'il regarde aux circonstances, à la situation matérielle, lorsqu'il voit cette famine en Canaan et qu'il descend dans un moment d'incrédulité dans le pays voisin, l'Égypte, lorsqu'Abraham est là dans une position de désobéissance devant Dieu, Lot le suit. Lot est aussi en Égypte. Lorsque Abraham se ressaisit, lorsqu'il revient en Canaan, lorsqu'il quitte l'Égypte, Lot quitte à nouveau l'Égypte et suit Abraham. Et nous le retrouvons de nouveau en Canaan avec Abraham, à côté d'Abraham, lorsqu'Abraham adore Dieu à l'autel. Nous pouvons dire que Lot est un suiveur. Lot est un suiveur. Dans le domaine spirituel, il y a beaucoup de suiveurs. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens parce qu'ils suivent un chrétien. Il y a des jeunes qui sont chrétiens parce que leurs parents sont chrétiens. Et tant qu'ils sont avec les parents, ils sont chrétiens. Il y a des hommes, des femmes qui sont chrétiens parce que leur mari ou leur femme est chrétien. Ils suivent parce que l'autre suit, parce que l'autre marche. Ils sont avec lui. Ce sont des suiveurs. Il y a des gens qui sont chrétiens qui marchent parce qu'ils sont dans un groupe qui marche. Un jeune marche avec Christ parce qu'il a trouvé des amis dans un groupe de jeunes. Et il marchera tant que le groupe de jeunes marchera. Il y a des chrétiens, des personnes qui marchent parce qu'ils sont dans une église fidèle. Et tant qu'ils sont dans ce lieu, tant qu'ils sont dans cette église, ils marcheront. Mais que se passe-t-il lorsque le conjoint chrétien est enlevé, lorsque le père, la mère sont enlevés, lorsque le groupe peut-être ne marche plus, lorsque peut-être un ami nous quitte ? Dieu accepte qu'au début de notre vie chrétienne, nous ayons ce que j'appellerais un tuteur. Car, évidemment, lorsqu'un homme vient au Seigneur, lorsqu'un enfant vient au monde, il a besoin de quelqu'un qui s'occupe de lui. Et ce qui manque peut-être dans nos églises, ce sont ces hommes, ces femmes qui ont des vocations de tuteur. Ou je pourrais dire même un petit peu des vocations de père et de mère nourricier. Combien souvent nous nous contentons d'amener quelqu'un au Christ ou à l'église et nous l'abandonnons ensuite. Mais au début de la marche avec le Seigneur, nous avons besoin de quelqu'un qui marche avec nous, qui marche à notre part et même qui nous soutient, qui nous entraîne, qui nous encourage. Nous avons besoin de cela. Comme une petite plante, un petit arbre a besoin d'être attaché à un tuteur pour qu'il puisse se développer, pour qu'il puisse monter droit. Et Dieu nous donne de ces tuteurs, nous avons certainement tous eu dans notre vie, de ces tuteurs, de ces hommes et de ces femmes que Dieu a placés à côté de nous pour que nous puissions progresser. Mais il ne faut pas que l'arbre reste toujours attaché à son tuteur. Il faut que l'arbre devienne plus grand que son tuteur. Il faut que l'arbre arrive à se tenir droit tout seul. Et c'est pourquoi Dieu veut, Dieu provoque dans notre vie un moment où le tuteur va être enlevé. Dieu provoque une séparation. Et c'est ce qui est arrivé dans la vie de Lot. Genèse 13, verset 5 à 9. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérisiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Donc le moment du choix est venu. Dieu provoque un événement qui est indépendant de la volonté d'Abraham et de Lot. Ce sont des circonstances qui nécessitent une séparation. La sagesse, le témoignage rendu à la gloire de Dieu dans cette contrée, exigeait une séparation. Dieu va enlever le tuteur. Dieu veut que Lot, après avoir marché pendant des années et des années avec Abraham, son oncle, il veut que cet homme apprenne à marcher seul et à voler de ses propres ailes. Lot doit choisir. Quels sont les éléments du choix ? Abraham lui dit, choisis, à droite ou à gauche. Choisis. Quels sont les éléments de ce choix ? Au chapitre 13, verset 10, Lot leva les yeux. Et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorre, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel. Comme le pays d'Égypte. Quels sont les éléments du choix ? D'un côté, la montagne. La montagne sur laquelle il se trouve avec Abraham. La montagne avec ses difficultés, son climat rude. La montagne avec ses pâturages peut-être plus maigres. La montagne avec sa solitude. La montagne avec toutes les difficultés que comportait cette vie. Cette vie de nomade. Mais il y avait aussi sur cette montagne l'autel. Le lieu de rencontre avec l'Éternel. Le Dieu vivant. C'est ce qui nous permet de dire que cette montagne, c'était l'école où Abraham apprenait à marcher par la foi et non par la vue. C'était la difficulté que Dieu permettait pour que son serviteur compte toujours davantage sur lui et non pas sur ses propres efforts, sur sa propre force, sur sa sagesse, sur les facilités que donnait la nature. Voilà, d'un côté, un choix, un élément. La montagne avec ses difficultés, mais aussi avec la communion de Dieu. Et de l'autre côté, la plaine. La plaine entièrement arrosée. Et cette fertilité, cette facilité, cette nature, cette végétation luxuriante, dans cette région, lorsqu'il y a de l'eau, il y a une abondance de plantes, de fruits. Il y a une abondance de richesses. Ah, ces gras pâturages que l'autre pouvait voir. Ces pâturages qui duraient toute l'année. Et où ils pouvaient conduire ces troupeaux. Quelle facilité ! Alors que sur la montagne, on faisait peut-être maigrement une récolte par an. Dans la plaine, on pouvait en faire deux, on pouvait en faire trois. C'était trois fois plus facile. On devenait trois fois plus vite riche. La plaine avec ses facilités. Mais, la plaine aussi, avec ses habitants. La plaine avec ses villes. La plaine avec Sodome. La plaine avec Gomorre. Et l'autre savait qu'elles étaient les mœurs des habitants de Sodome et de Gomorre. Car ce qui se faisait à Sodome et à Gomorre était de notoriété publique. Tout le pays savait qu'à Sodome et à Gomorre, l'impudicité, l'impureté, les vices contre nature avaient atteint leur apogée. Voilà les éléments du choix. L'autre est à l'heure du choix. Et il doit peser le pour et le contre. Chers frères et sœurs, est-ce que dans les heures du choix, dans les heures de décision dans notre vie, nous attachons de l'importance aux valeurs spirituelles ? Ou est-ce que nous regardons seulement aux valeurs matérielles, lorsqu'il s'agit de choisir une profession, lorsqu'il s'agit de choisir un lieu de résidence, lorsqu'il s'agit de choisir quoi que ce soit dans notre vie ? Est-ce que nous tenons compte des éléments spirituels ? Est-ce que nous tenons compte de l'autel sur la montagne et de la perdition de la corruption de Sodome ? Nous avons là des lois spirituelles que nous ne pouvons pas éviter, ignorer. Il faut savoir choisir en donnant aux valeurs spirituelles toute leur importance. Nous vivons à une époque où ce qui est important, c'est le matériel. Mais la parole de Dieu nous avertit que ceux qui décident vraiment de la vie d'un homme, de son bonheur présent et futur, ce sont les valeurs spirituelles. Est-ce que nous tenons compte de ces valeurs spirituelles ? L'autre a choisi, et il a choisi, au verset 11, pour lui, toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. L'autre a choisi la facilité. L'autre a choisi de descendre dans la plaine. Parce que la richesse était davantage à sa portée dans la plaine. Malgré Sodome, malgré l'isolement spirituel dans lequel il se plongeait, il a choisi la plaine. Et nous allons le suivre. Et nous lisons au verset 12. « Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. » Nous signalons ici quelque chose. Le début d'un processus. Nous remarquons tout d'abord que Lot n'a pas renié sa vocation. Dieu l'a appelé à sortir d'une ville, Ur-en-Caldée. Et il devait être un étranger, un nomade. Et il reste un étranger, il reste un nomade, il reste un habitant des tentes. Nous pouvons donc dire que c'est un chrétien. Il se souvient de sa vocation. Il reste un étranger. Mais, il nous est dit ici, il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Et nous pouvons nous représenter qu'il est allé jusqu'au mur de Sodome. Et il pouvait dire, tout va bien. Je suis fidèle à ma vocation. Je reste sous une tente, bien que les cordages de ma tente que touchent les murs de Sodome. Je ne suis pas dans Sodome. Je sais jusqu'où je vais. J'ai mes limites. Oh, frères et sœurs, nos limites. Nos limites. Comme nous sommes forts pour nous fixer des limites. Lorsque nous sommes seuls, dans ces heures difficiles où nous devons choisir, alors nous essayons de trouver un compromis. C'est vrai. Je choisis ce métier-là. Parce que je peux m'enrichir plus vite. Mais je veux le vivre en chrétien. Je ne tromperai pas. Je resterai pur. Je connais mes limites. Et on se fixe des limites. Ah, comment c'est se fixer des limites. Je ferai ceci et cela pour garder mes copains, pour garder mes amis, pour garder mes relations. Mais je connais mes limites. J'ai des limites. Pas plus loin que ça. Pas plus loin. Je ferai comme les autres jeunes font. Je flirterai un petit peu, mais je sais où je dois m'arrêter. Mes limites. Mes limites. Frères et sœurs, est-ce que c'est vrai que deviennent nos limites, que deviennent les limites que nous nous fixons nous-mêmes lorsque nous jouons avec le feu, lorsque nous croyons que nous pouvons aller plus loin que nos frères, qui sont peut-être plus anciens dans la foi, et qui, eux, restent sur la montagne, dans l'isolement, près de l'hôtel. Que deviennent nos limites ? Chapitre 14, verset 12, nous voyons ce que sont devenues les limites de Lot. Et nous lisons, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Tiens, il n'est plus sous attente. Il n'est plus en dehors de Sodome. Il est dans Sodome. Que sont devenues les limites ? Que sont devenues les barrières ? Qu'est devenue sa vocation ? Elles ont été renversées. Oh, nous pouvons bien nous représenter ce qui s'est passé. Je transpose cela un peu à notre temps. Bien sûr, ce n'est pas écrit dans la Bible, ça s'est peut-être passé autrement. Mais Lot avait une femme et Lot avait des enfants. Il ne nous est pas parlé de fils, il nous est parlé de filles. Et peut-être que certains soirs, sous la tente de Lot, on en pouvait entendre une conversation comme celle-ci. Oh, papa, cette vie sous la tente, chaque fois que je sors, chaque fois que je vis en ville, on me traite de gitant, de nomade. On me traite carrière, mais ce n'est plus de notre temps, il faut vivre dans son temps. Et puis, je n'ai pas de copain. Je suis méprisé. Je ne peux pas m'habiller comme les autres. Et puis, tu sais, si tu veux qu'on se marie, il faudrait peut-être quand même penser à avoir des relations. Et puis, tant qu'on sera sous la tente comme des nomades, nous n'aurons aucune chance de trouver un bon parti dans la ville. J'ai vu tel ou tel garçon. Mais lui, évidemment, il ne me regardera pas tant que je serai sous une tente. Alors, Lot s'est défendu, évidemment. Mais nous ne pouvons pas cela. Tu sais bien que nous sommes des étrangers. Tu sais que nous avons une vocation et il y a Dieu. Et les filles sont allées se coucher. Et alors, la conversation a continué entre monsieur et madame Lot. « Oh, tu sais, mon chéri, bien sûr, je ne voulais pas me mêler de l'entretien ce soir parce que, évidemment, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, quand même, tu sais, la vie sera aussi plus facile pour moi. J'aurais un supermarché juste en face. Et puis, regarde, tu sais, nous sommes là dans cette tente. Mais là, j'aurais quand même... Tu as assez d'argent pour avoir un appartement grand standing. Qu'est-ce que tu restes là dehors? Avec une salle de bain, le chauffage central. On vit comme des sauvages. On vit comme à un autre temps. Et puis, tu sais, j'ai vu qu'il y a un appartement à louer juste sur la muraille de Sodome. Quand tu ouvriras les fenêtres le matin, eh bien, tu verras ta plaine. Tu ne verras pas la rue, tu verras la plaine. Tu seras comme à la campagne. Et si tu es vraiment un croyant, tu peux vivre en croyant dans Sodome. Il y en a d'autres qui vivent comme croyants dans Sodome. Je ne sais pas combien de temps il a fallu, mais un jour, l'autre a dit, eh bien, oui, c'est vrai, au fond, c'est ridicule. Que je sois de ce côté du mur ou de l'autre côté, il n'y a pas une grande importance. Et un jour, les déménageurs sont venus et M. et Mme Lott se sont retrouvés dans un grand standing, parce qu'il fallait un grand standing, à Sodome. Frères et sœurs, ça c'est l'usure, ça c'est l'usure. Et combien de chrétiens ont passé les limites de la vie spirituelle comme cela ? Simplement, par l'usure, la pression de cette, disons, cette société de consommation, petit à petit. Et voici Lott dans Sodome. Est-ce qu'il est heureux dans Sodome ? L'apôtre Pierre répond à cette question. Dans la deuxième épître de Pierre, il dit, 2 Pierre 2, versets 7 et 8, Le juste, l'autre, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, Ce juste qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Est-ce que Lott était heureux à Sodome ? Non ! Il était tourmenté, il était déchiré par ce qu'il voyait, par ce qu'il entendait, par le milieu dans lequel il avait plongé ses enfants et sa femme. Et le Seigneur a eu pitié de lui. Il a permis une guerre. Il a permis la défaite du roi de Sodome. Il a permis la captivité de Lott et de ses enfants. Et il a permis cette longue marche de Sodome jusqu'à Damas, des kilomètres et des kilomètres, où Lott a pu réfléchir. Il était captif et couvert de chaînes. Il retournait à Hur en Caldée. Ah, comme le monde s'est récupéré. Mais ce n'était pas encore l'heure, ce n'était qu'un avertissement. Et voilà que le vieil oncle qui priait sur la montagne est arrivé. Et c'est le vieil oncle Abraham qui a délivré son neveu Lott et qui lui a donné une merveilleuse leçon. Verset 16 du chapitre 14, « Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lott, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. » Et un peu plus loin, au verset 21, « Lorsque le roi de Sodome vint vers Abraham et lui dit, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, « J'ai enrichi Abraham, rien pour moi. » Même un cordon de souliers de Sodome était souillé aux yeux d'Abraham. Quelle leçon pour Lott ! Abraham, le vieil oncle, est retourné sur la montagne. Que va faire Lott ? A-t-il compris ? Lui qui a été au bord de la ruine, au bord de la captivité, a-t-il compris ? Il n'a rien compris. Il n'est pas allé lui aussi sur la montagne. Il est resté. Et nous le retrouvons quelques temps plus tard, de nouveau, dans Sodome, au chapitre 18. Ce chapitre nous dit comment a eu lieu ce jugement contre Sodome. Chapitre 18, verset 20. L'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. » Il y a un moment où la corruption est telle que dans l'intérêt de toute la race humaine, Dieu doit détruire. Sodome était arrivé au sommet de la corruption. Et Sodome doit être détruite. Mais Lot et sa famille se trouvent dans Sodome. Et Abraham prie sur la montagne pour le salut de son neveu. Comment ce salut va-t-il s'opérer ? Chapitre 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds ? Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, « Nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et il fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Nous trouvons ici Lot acheté à la porte de la ville. C'est-à-dire, Lot est devenu un notable. Un de ceux qui sont à la porte où se rendent, où ont lieu les jugements, où ont lieu toutes les transactions. Lot est devenu quelqu'un dans Sodome. Le monde sait employer les chrétiens et sait leur donner des places. Lot est quelqu'un à Sodome. Lorsque les deux anges arrivent, ils ne reconnaissent pas que ce sont des anges. Ce sont des voyageurs. Et certainement que les voyageurs n'étaient pas très fréquents, les voyageurs qui restaient la nuit à Sodome. Car la renommée de Sodome était telle qu'on évitait ses vies. Et voici que ces deux voyageurs, probablement ignorants de tout, pensent. Lot arrive à Sodome. Et Lot, dans un élan, dans un élan qui nous montre qu'il est un homme pieux, un homme droit, un homme vraiment sympathique, il veut sauver la vie de ces deux voyageurs. Et il leur dit, mais venez, je vous invite. Et là, nous voyons que Lot l'autre garde des valeurs spirituelles. Lot essaye de rendre ce que nous appelons aujourd'hui un témoignage. Lot fait quelque chose pour Dieu et pour les frères. Et ils ont pu trouver un abri dans sa maison cette nuit-là. C'était bien nécessaire au verset 5. Toute la population des enfants jusqu'au vieillard a couru. Ils appelaient Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferme à la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connus d'hommes. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme un étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. La foule est venue et Lot a essayé de sauver ces deux hôtes. Il a essayé d'user de son influence sur ces hommes. Et là, nous voyons quelle est l'influence réelle de Lot. Au moment où il essaye de faire vraiment quelque chose, quelque chose de spirituel, quelque chose de valable dans cette ville, on lui dit, c'est un étranger. Sodome se souvient que Lot est un étranger. Et lorsque le chrétien veut faire quelque chose de valable dans ce monde, le monde se souvient qu'il est un étranger. Et il ne se gêne pas pour le lui rappeler. Cet homme est un étranger et il veut nous commander et il veut nous donner des conseils malheur à toi. Est-ce que Lot a vraiment pu préserver toutes les valeurs spirituelles dans sa vie ? Non, car il est prêt à consentir quelque chose d'ignoble. Il est prêt à sacrifier deux enfants, deux de ses enfants, pour sauver un petit peu quelque chose. prêt à sacrifier deux enfants. Et là, nous voyons ce que devient le chrétien qui s'engage trop dans le monde. À un certain moment, il doit sacrifier ses enfants. Combien de chrétiens ont réussi, oui, mais les enfants ont été sacrifiés. Quelle est l'influence de Lot dans sa famille ? 19 verset 14 Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles, d'autres filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanté. Ah, le vieux papa avec ses histoires de bon Dieu. Maintenant, il a des hallucinations en pleine nuit. Il vient nous réveiller pour nous dire que c'est la fin du monde. « Ha, ha, ha ! Bonne nuit, papa ! » Lot n'avait pas d'influence sur ses enfants. À l'heure cruciale, Lot s'aperçoit que ses enfants sont perdus. Il ne peut rien faire pour eux. Comment a lieu ce sauvetage ? Versets 15 et 16. « Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait les épargner, ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Il a fallu que les anges prennent Lot et le tirent, le tirent, l'arrachent à sa maison. Lui, sa femme et ses filles, nous voyons à quel point il était intérieurement attaché, déjà lié à Sodome. Il a fallu que des anges viennent le sortir de là. Il a fallu que des anges viennent l'arracher de Sodome pour le sauver. C'est là que nous voyons à quel point on peut s'attacher à ce monde. Et il est sauvé. Sauvé, oui, mais à quel prix ? Au verset 30, Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar et l'habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Lot arrive enfin de nouveau sur la montagne. Cette montagne qu'il n'aurait jamais dû quitter. Mais dans quelles conditions est-il sur la montagne ? Il est dans une caverne. dans une caverne, dans un trou noir, mes frères et sœurs, sauvé, mais dans un trou noir, sauvé, mais il a tout perdu. Ses richesses si facilement gagnaient à Sodome. Ses richesses que Dieu lui avait données avant lorsqu'il était sur la montagne. Tout ça a été brûlé, perdu. sa femme que Dieu lui avait certainement aussi donnée. Elle est restée avec son cœur attachée à Sodome et elle est devenue une statue de selle. Elle est devenue matière parce qu'elle a trop aimé le matériel. Ses enfants qui ont été mariés dans Sodome, qui ont été vendus, eh bien, ils sont morts à Sodome, brûlés comme les autres. Et les deux filles qu'il a voulu sauver l'ont déshonorée. Les deux filles étaient sauvées, mais leur esprit était formé par l'esprit de Sodome. Elles étaient sauvées physiquement, mais spirituellement, moralement, elles étaient perdues. l'esprit de Sodome s'était emparé des filles de Lot, le juste. Et ce sont ses propres filles qui vont le déshonorer. Un homme a choisi un jour le chemin de la facilité. Il a cru pouvoir le suivre tout en restant fidèle au principe essentiel de la vie spirituelle. Et il a tout perdu. Et nous avons dans Lot un exemple, une illustration de ce dont parle l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3, verset 10 à 15, où il nous dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit le suivre. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et maintenant, vous ferez attention, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chôme, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire sauvé, mais il n'aura rien emporté avec lui. L'œuvre a été sauvée, mais sa vie seule a été sauvée. C'est-à-dire ce que Dieu lui avait donné. Le chrétien peut être sauvé car la vie éternelle est un don de Dieu. Mais il y a une grande différence entre un chrétien qui se présente devant Dieu avec sa vie seulement et le chrétien qui se présente devant Dieu avec le fruit de ce de son travail, le fruit de ce que Dieu lui a donné. L'autre est descendu dans la plaine pour s'enrichir et il a tout perdu. Et Abraham est resté sur la montagne pour Dieu et c'est lui qui s'est enrichi. Est-ce que nous savons choisir? Est-ce que nous savons bien choisir? Nous ne pouvons choisir que par la foi. Amen.